Bonjour à tous, l'automne jusqu'à présent a été plutôt clément, d'ailleurs les jardins n'ont pas trop souffert, nos balcons, nos terrasses non plus. Regardez, ce bougain-villé a encore belle figure, et cependant nous sommes fin novembre, mais quand même, ne tentons pas le diable, il faut les protéger, il faut les mettre à l'intérieur, il faut les habiller. Nous allons voir comment avec Pierre Nesman. Commençons par les bougain-villé qui sont des plantes méditerranéennes, bonjour Pierre. Bonjour Laurent, effectivement, comme l'olivier ici, ce sont des plantes méditerranéennes comme le laurier rose par exemple, qui donnent une ambiance un peu méditerranéenne et méridionale à la terrasse pendant l'été. Alors ils sont cultivés dans des pots, et donc ça va permettre de les rapprocher de l'habitation, de les rapprocher d'un mur. Contre le mur, pensez-y, parce que c'est très pratique, il fait beaucoup plus chaud contre le mur. Le géranium, que fait-on ? Alors le géranium, c'est une plante vivace non rustique qui est encore plus délicate, elle craint encore plus le froid, et le géranium, on va l'emballer dans une structure en voile d'hivernage. Alors on va commencer par installer un gabarit, tout un système de support en bois avec des bambous comme ceci. Ça c'est pour éviter que le voile ne soit en entre en contact avec les feuilles. Et ensuite vous mettez le voile. Voilà, on met le voile par-dessus, et on va l'attacher à la base pour ne pas qu'il s'envole. C'est mignon tout ça ! Et nous retrouvons nos plantes méditerranéennes contre le mur, mais il est évident qu'on peut les mettre aussi à l'abri. À l'abri, absolument, dans une pièce lumineuse, à 7-10 degrés à peu près. À errer. Et quand elles sont dehors, comme ça, attention, elles peuvent avoir froid aux pieds, comment fait-on ? Alors on va protéger les racines avec un feutre d'hivernage, vous voyez, il suffit d'emballer comme ceci. Ça c'est le même feutre que pour le géranium ? Voilà, c'est le même feutre, simplement en plusieurs épaisseurs, qui va donc servir à emballer les racines pour les isoler du froid. C'est pour éviter les à-coups de froid. Vous les attachez au-dessus ? Voilà, on l'attache au-dessus avec un fil de fer pour que ça ne s'envole pas. Oui. Comme ceci. Et le petit truc de Pierre, c'est d'arroser, car on oublie trop souvent qu'il faut les arroser aussi. Mais oui, parce que très souvent ce sont des plantes qui ont un dufeuillage, qui continuent à vivre, à fonctionner, et donc il faut apporter de l'eau quand le substrat est sec en surface, c'est-à-dire tous les 10-15 jours à peu près. Merci Pierre. Au revoir à tous.